Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de sport parier gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous, d'abord le féminin. Je ne sais pas si les femmes, vous êtes nombreuses à nous écouter, mais en tout cas, mettez-le en commentaire ! Je ne sais pas. Alors dans cette émission, cette semaine, on va faire une petite transition tout d'abord, parce qu'on vient de terminer un événement sportif majeur et puis juste après un événement comme la Coupe du Monde de Rugby, tu te sens un peu perdu, un peu comme après une Coupe du Monde de Foot, comme après un Tour de France, tu as une petite semaine où tu es triste. Il y a une espèce de transition. Moi j'ai du mal. Le soufflet retombe. Oui, c'est ça. Mes samedis et mes dimanches, ils vont paraître creux. Oui, c'est sûr. Surtout les petits-déj. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, peut-être qu'il y a des amoureux tout juste naissants qui viennent de découvrir le rugby et puis les paris, et peut-être que ça leur a paru un peu plus safe que d'autres sports, et qu'il y a peut-être des choses à faire dans d'autres championnats. D'ailleurs, on en parlait en off, donc toi tu as ton point de vue. Il est clair, net, précis et défini. Mais je l'ai toujours dit, mais on va y revenir, d'accord, ça marche. Un peu de hand féminin aussi avec la Ligue des champions, forcément, ça continue. C'est notre fil rouge. Voilà, alors il va y avoir une petite trêve à partir du début du mois de décembre avec les championnats du monde de hand féminin, on retourne au Japon. C'est dingue ça, mais on en reparlera en temps voulu, mais effectivement, c'est fou si on repart au Japon. Les petits-déj, voilà, tu vas voir de… Mais c'est ça, c'est l'effet Tokyo 2020 qui se rapproche. On essaye tous de… Toutes les compétitions se rapprochent un petit peu de… C'est dingue tout ce qu'ils ont. Bon après, ils n'auront plus rien pendant un moment, mais bref. Donc le hand, intéressant, ouais. Et puis on retournera un petit peu… Là aussi, il y aura une trêve, très rapidement. Avec nos championnats, on repart dans le foot, on va faire un petit tour sur la prochaine journée de Ligue 1. Forcément, nous, ici, il y a un match qui va nous intéresser plus que les autres, c'est le Brest-PSG. On en parlait aussi en préparant cette émission, il y a plusieurs scénarios qui s'échafaudent. C'est le match du week-end sur le canal ? J'ai vu la pub Brest-PSG, ça fait bizarre en fait. Game of the Week ? C'est ça. Mais ça, c'est sur Bein. Ah pardon, c'est sur Bein. Peut-être qu'Alexandre Ruiz sera à Francis Leblé. Peut-être, on verra bien. C'est le mec qui fait le grand écart, il va au Camp Nou et puis après, il vient à Francis. Quoi que le niveau de jeu de Camp Nou peut se rapprocher dans les derniers matchs du jeu de Brest. C'est pas sympa pour Brest. C'est pas sympa pour Brest. On est d'accord. Et puis, on va aussi reparler de foot avec la trame internationale qui se prépare. On a juste eu la composition toute fraîche de l'équipe de France, donc on va en reparler. Et puis voilà, plein de choses pêle-mêle dans cette émission. Et pêle-mêle à la fin encore, des trucs en vrac. C'est ça, des trucs en vrac, on appelle ça la rubrique. Allez, on commence par le rugby. C'est parti. On revient peut-être sur cette finale remportée par l'Afrique du Sud de 32 à 12, 20 points d'écart. Il fallait le voir quand même, il fallait le deviner. Brest. Je t'ai dit, les Anglais étaient favoris à 1,50 ou à 1,60. Je vous ai parlé du petit Colby, j'espère que tout le monde l'a vu, surtout vers la fin. C'est bon ? On l'a vu et puis on a hâte de le revoir avec le Toulousain. Que dire sur cette finale ? La puissance des africaners, elle a fait mal. C'est ça. Et là, on se rappelle cette photo qui avait fait le buzz juste avant la compétition. Ah oui, les autres avant. Parce que les Anglais, c'est costaud aussi. Mais petit à petit, la première ligne africaine a pris le dessus, avec un super jeu au pied aussi, depuis des pénalités qu'ils ont enquillées. Je ne veux pas dire que c'était à sens unique, parce qu'il y a eu un basculement à la 55e. Ils ont fait une sorte de combinaison. Je ne sais pas si vous avez vu. Brest. On l'a montré dans toutes les écoles de rugby. En fait, vu que c'est un truc très rare, il y a eu une pénalité, et c'est là qu'ils ont fait le break, parce qu'ils ont pris plus d'un essai transformé d'avance. Au rugby, quand tu es comme ça, surtout pour une finale, c'est compliqué. Brest. C'est un break au tennis. Brest. Tu prends plus d'un essai transformé d'écart, c'est compliqué. Et quand tu restes à 4, 5, 6 points, tu te dis que j'ai toujours un coup de fusil, un essai transformé de 5 points. Mais là, ils ont pris un petit coup sur la tête. Après, écoute, quand on se rappelle, et maintenant que ça a toute sa valeur, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, des matchs de poule, où l'Afrique du Sud a vraiment tenu longtemps et a vraiment embêté la Nouvelle-Zélande, bon ben là, c'était pareil, seulement ils ont pris le dessus. Mais bon, il n'y a pas photo, les trois nations dominantes, excusez-moi, ce sont les Africains du Sud, les Anglais et les Blacks, aujourd'hui dans le monde du rugby actuel. Mais je vous dis, moi dans 4 ans, je pense que, allez, moi je vise déjà une demi-finale. P- Il peut s'en passer des trucs en 4 ans, quand on regarde tout ce qui s'est passé en 4 ans. P- Chez les Anglais ? P- Non mais du côté français aussi, il faut se rappeler qu'il y a eu du changement de sélectionneur. Là, on part avec Fabien Galtier, puis j'espère qu'on va regarder 4 ans, on verra bien, puis on a des jeunes qui poussent. P- Révélation du tournoi ? P- Oui voilà, donc j'espère qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de changer, qu'on garde les mêmes bonhommes aux bonnes places. Donc lui, c'est la révélation du tournoi. T'es gentil, tu vas me le faire jouer quand même, ce serait sympa ! P- Les Anglais, il y a 4 ans, n'ont pas sorti de poule. Final, en battant les Blacks. Il y a de quoi faire, donc moi j'ai confiance et d'ailleurs les books, si tu regardes, j'ai regardé les cotes pendant 4 ans. On a une cote pas si dégueu que ça, entre guillemets, on a une cote sur 13-14 pour gagner la Coupe du Monde. P- Alors qu'on est pays organisateur ! P- Oui, mais vu le niveau de jeu qu'on avait montré, je pensais qu'on aurait pu être plus haut autour de 20. P- Mais forcément, organiser la compétition, ça peut jouer. P- Écoute vivement, les championnats nationaux vont reprendre, il y a un truc de ouf qui s'est passé. Les Sarazens viennent de se prendre 35 points de pénalité, ce qui est énorme, en première chip anglaise. P- C'est-à-dire ? Dans quel contexte ? P- Parce qu'en fait, ils ont, entre guillemets, depuis plusieurs années, le salarié cap, enfin pas le salarié cap. C'est quoi le foot ? Au foot aujourd'hui, on a une barrière à ne pas dépasser. L'UFA surveille tout ça, le PSG s'est fait sanctionner. P- Tu veux dire le fair play financier ? P- Voilà ! Excuse-moi, j'avais plus le terme. Le fair play financier, le Sarazens, ça fait plusieurs années, il dépasse pas le salarié cap, si tu veux, le président de Sarazens, mais il a fait des investissements avec des joueurs qui font que ça leur rapporte plus, indirectement. P- Tu vois un peu la magouille là ? P- Ouais, il y a un truc. P- Voilà ! Et donc, bam, une enquête indépendante, 35 points de pénalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dernier dans le championnat anglais avec 25 points de retard sur le dernier. P- Donc, avec une éventuelle relégation. P- Tout à fait. P- Ils vont nous faire une Juventus. P- Le président a dit qu'il ne vend aucun joueur. Et pareil, apparemment, peut-être qu'en Coupe d'Europe, il va se passer un truc aussi. Donc en gros, les Sarazens, c'est la moitié des équipes d'Angleterre. P- Tout à fait. P- Ce qui est un truc de ouf. P- Ils font un pelle, bien sûr. Je ne pense pas qu'ils vont se taper 35 points, mais là, par exemple, pour que Sarazens soit champion d'Angleterre, la cote a explosé, elle est passée à 18, alors qu'ils étaient deuxièmes favoris. P- Tout ça, c'est à suivre. Voilà. En fonction de ce qui va être dit, il y a peut-être des choses à faire, mais c'était la grosse, grosse info qui est tombée de la semaine. P- Oui. Alors, moi, t'as empiété un petit peu la question que je voulais te poser. Non, mais pas de souci. P- Coupe du Monde de Rugby terminée, qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut suivre du rugby, toi, qu'est-ce qui t'intéresse comme championnat ? C'est quoi, entre guillemets, les valeurs sûres en termes de championnat ? P- De championnat, entre ce que tu peux suivre, regarder de manière assez facile à la télé et pour pouvoir t'y intéresser quoi. P- C'est tous les championnats majeurs en Europe, je veux dire, de l'inferno, donc la Pro 14. P- Non, Pro 14. P- Tu peux suivre la Pro 14 en France, Pro D2 et t'as même la Fédérale 1 sur l'équipe 21 gratos. P- D'accord. P- Tu peux parier sur la Fédérale 1 ? P- Pour les étrangers, oui, les Français de l'étranger, oui, mais en France, non. P- Ensuite, tu as la première chip anglaise, tu peux revoir des bons bouts de match, je n'ai plus les sites en tête, j'en ai, la Pro 14 aussi, donc c'est la Ligue Celte. P- Ah oui, tu parlais tout à l'heure de… P- Oui, la première chip anglaise, la Pro 14, ça c'est les Celtes, tu peux regarder aussi. Et puis, forcément, je crois qu'il y a Beyin qui en diffuse aussi la Coupe d'Europe. P- D'accord. Il y a du rugby à 13 aussi, du rugby à 7, ça t'intéresse aussi, tu jettes un oeil à ces matchs-là ? P- Vu que le rugby à 7, c'est olympique, ça me plaît pas mal. Après, il y a les Dragons Catalans… P- De Perpignan, c'est ça ? P- De Perpignan, c'est ça ? P- Oui, et donc, je m'y intéresse un peu, après, je sais qu'il y a des spécialistes de ça. Moi, moi. Mon dada, c'est quand même le 15, mais le 7, j'aime bien parce que c'est assez… Comment j'allais dire ? Ça va vite, c'est rapide… P- Il n'y a pas de mêlée déjà ? P- Oui, parce que c'est un peu des mêlées simulées. Et c'est olympique, et la France, cette année, on s'en sort honorablement. Je ne sais plus le classement mondial, combien on en est, une dixième, je crois, un truc comme ça. Je vous invite. Tous les ans, tu as une journée de championnat de rugby mondial à 7 qui a lieu en France, à Paris. C'est super intéressant de voir, ça retransmise à la télé, je ne sais plus chez qui, chez Canal ou Béine, mais c'est sympa à regarder. P- Ok, très bien. A suivre. En gros, on ne peut pas être en manque de rugby. De toute façon, le calendrier est pas mal foutu. P- Tu ne peux pas être en manque de rugby, avec les six nations en plus qui clôturent à la sortie de l'hiver, début printemps. C'est toujours sympa à regarder en plus comme ça après une post-coupe du Monde. Là, on est dans un basculement, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui reviennent, donc il y a des équipes qui commencent à récupérer des joueurs. Et attention dans vos analyses, parce que là, par exemple, le loup qui a dominé le championnat, eux, ils ont vu qu'un joueur qui était parti, je crois, ils vont rester la même puissance, la même force, mais les autres vont se renforcer, parce que tous les autres joueurs vont arriver. Donc attention dans vos analyses, le basculement peut être un petit peu piégeux, ou alors vous le mettez à votre profit si vous connaissez bien le rugby, pour dégager des choses intéressantes à jouer. P- Rapidement, tu peux nous faire un petit topo sur le top 14 ? Un petit peu nous expliquer qui est potentiellement les gros favoris pour le top 14. Pour le titre, pour le bouclier de Brinus, pas pour la saison régulière. P- Pas pour la saison régulière. En fait, ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes. Tu as du Toulouse, du Clermont. J'avais plus de cartouches pour la saison régulière, parce que vu que j'en avais à Paris, j'avais suivi plus ça. Aujourd'hui, c'est Lyon à 2,5, l'UBB à 3, Clermont à 6, Toulouse à 11 ou 12. Mais là, vous avez un Toulouse Clermont qui peut être décisif pour la suite du championnat. Mine de rien, je ne vois pas Clermont aller battre Toulouse. Toulouse récupère quelques joueurs et il est temps qu'ils commencent à se bouger les fesses. D'ailleurs, pour gagner la saison régulière, Toulouse est à 11 ou 12. Pour ceux qui n'ont pas pris de Lyon ou quoi que ce soit, ça peut valoir le coup de mettre quelque chose. Moi, je vais me couvrir, je pense, avec Toulouse. Entre parenthèses. Après, pour le bouclier de Brennus, parce que c'est ça, gagner le championnat et gagner le bouclier de Brennus. Les équipes qui ont un peu loupé leur début de saison parce qu'il leur manquait du joueur vont remonter. Les Toulon, les Montpellier, les Toulouse ont clairement été déjà un peu en haut. Racing Métro, tout ça, ça va récupérer du joueur. Même le stade français qui est aujourd'hui dans les bas-fonds du classement. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas rester là. Ça va remonter aussi. C'est ça qui est intéressant et pareil dans les autres clubs. L'année dernière, j'en parlais beaucoup du Benetton Trévis. Rappelez-vous. Qui est l'équipe d'Italie. Là, forcément. Ils ont déjà récupéré un peu de monde parce que l'Italie est éliminée. Ça fait maintenant un petit moment. P- Un petit peu même en avance. Ils n'ont même pas eu le droit de faire le dernier match contre les Blacks. En plus. Mais voilà. J'avais pas salué, mais avec un grand monsieur du rugby parissé qui a pris sa retraite internationale, qu'on connaît bien en France, surtout du côté du stade français. Là, il y a un basculement et il y aura forcément des choses à faire. Et attendez la compo d'équipe qui, suivant si vous jouez le vendredi, le samedi ou le dimanche, sort 24 à 36 heures avant. Donc, soyez connectés sur les sites des clubs. Voilà. Mettez des notifications, mettez des alertes. Parce que les cotes, avec mon espérance, j'ai déjà vu un peu fluctuer de tout ou rien. Quand il y a des clubs qui vont faire des impasses. Et il y a un nouveau bloc qui commence aussi. On appelle ça un bloc de plusieurs matchs d'affilée, sans trêve. Il y a forcément des équipes qui ont décidé de viser des matchs et d'en laisser tomber certains. Donc, restez bien antif à tout ça et je pourrai donner 2-3 paris tout à l'heure en fin d'émission. Ok. On continue avec le hand, notre fil rouge. Le handball. On va s'intéresser à la carte des prochains matchs de HF, la Ligue des champions de hand féminin. Alors, forcément, on va s'arrêter sur Brest contre Budunost. C'est ça, c'est dimanche. Alors, bon, clairement les boucs voient favori Brest à 1-60. Est-ce que c'est la côte sur laquelle tu sauterais toi ? Est-ce que c'est assez ? Non, franchement, 1-60 pour Brest, j'y vais pas. J'y vais pas, j'y vais pas. Budunost qui a pu se laisser surprendre au match allé. Budunost, je le répète, c'est quasiment l'équipe du Monténégro. C'est pas des manches au handball, le Monténégro, chez les filles. Donc, j'avoue que j'ai ce match-là, j'y vais pas. J'espère de tout cœur que Brest va gagner pour les paris long terme et tout ça. Et pour engager des points pour les phases de poule suivantes. De toute façon, elles sont déjà qualifiées. Oui, mais c'est super important de battre but du NOSC. Je pense que si elles battent but du NOSC, elles ont 90% de chance d'aller en… En Final Four ? Non, d'aller en quart. Parce que t'as les quart avant. Ah d'accord. C'est-à-dire la phase juste après. Parce que là, si elles battent but du NOSC, il reste but du NOSC et Valsella. Il faut au moins qu'elles gagnent un des deux matchs pour pouvoir avoir une très bonne chance d'aller en quart de finale. Je ne sais même pas si je vais y aller dimanche, vu qu'il y aura déjà Brest-Pégé le samedi. Oui, tu peux te faire un… Un bon week-end sport. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Après, je verrai, je ne suis pas tout seul chez moi. Vous comprenez mes problèmes. Certains vont être quand je parle. Mais en tout cas, ça va être sur Bainsport. Donc si je n'y vais pas, je vais le regarder. Alors là, pour vous dire, elles ont été battes fleuries hier soir. Martha Manguet était malade. Et Martha Manguet, pour moi, c'est un gros élément de l'équipe. Il faut absolument qu'elle soit là pour but du NOSC. Mais il y a un doute. Donc à 1,60, ça ne vaut pas le coup. C'est trop casse-gueule quoi. Franchement, tu m'aurais mis des cotes 50-50, j'allais sur Brest. J'allais sur Brest, parce que la cote à 1,92 était super sympa à jouer. L'1 à 1,60, je trouve ça un peu bas. Je te dis que But du NOSC, à la base, c'était l'équipe favori de la poule. Donc voilà, on les a battus chez elle. Mais depuis But du NOSC, on a été battu Bilti Game comme nous à Bilti Game. On a battu Valsea à la maison de 4 buts. Et ils viennent d'aller battre Valsea à Valsea d'un but. Voilà, c'est quand même une bonne équipe, une grosse équipe. Même si on a des arguments maintenant avec Belaguden qui revient. Donc voilà, moi ce match-là, je le regarde et je ne joue pas forcément dessus. Et tranquillou. Sur cette autre journée, il y a peut-être des choses intéressantes. Je vois de loin que les côtes ne sont pas folles. Metz à 1,14… Mais Metz, tu vois, ils vont jouer chez la dernière équipe de la poule. Ils ont déjà rencontré à Metz où il y a eu 14 buts d'écart. Alors, je n'imagine pas qu'à la maison, il y a 14 buts d'écart et Comanche retour, elle perde. Il y a quand même une logique à respecter. Ce n'est pas parce que tu vas jouer à l'extérieur que tout change. Mais du coup, à 14, on la garde peut-être pour un combiné ? Ou si tu as un petit handicap, si tu as du Metz, moins 2,5 buts, moins 3. Tu vois, pour une côte un peu plus intéressante, ça peut être sympa à jouer. En France, vous ne trouverez pas malheureusement. Merci les frères Karabatic, s'il n'y a pas les handicaps. Et puis Rostov, attention, j'avais vu passer que beaucoup étaient sur… Il y a eu un Rostov-Eschberg. La dernière fois, Eschberg avait battu Rostov à Eschberg de 5 buts. Mais, je ne sais pas si les gens spécialisent et tout, mais je pense que oui, mais les non-specialistes avaient vérifié. Via Kireva, qui est, on va dire, la petite pépite de Rostov, au match aller n'était pas là. Et là, elle était là ! Et ça a tout changé, il y a eu 8 buts d'écart. Et je n'arrivais pas à avoir l'info, j'ai traduit les sites russes et tout, je n'arrivais pas à savoir si elle est là. Parce que le Rostov… Ah oui, carrément ! Tu as été voir de la littérature russe. Le site de Rostov, en russe, c'est chiant. Après, c'est facile, les Google Transites et tout, parce que je n'ai pas fait russe, deuxième langue. Je fais allemand. Mais bien sûr, quand tu veux avoir des infos, il faut aller traduire. On prend des résurgences d'accent. Je suis nul, mais en allemand, je ne veux plus savoir dire grand-chose. Et à l'époque, la cote était quand même intéressante pour Rostov, parce qu'elle a dû ouvrir un 25-30. Je ne vais vraiment pas perdre ce match-là avec cette joueuse-là. Mais j'ai eu du mal à voir l'info, j'ai eu des trucs contradictoires, donc j'ai préféré m'abstenir. Mais moi, Metz m'intéresse et je vous dis, Brest, quand tu as un peu le cœur qui est dedans, tu t'abstiens. Vu que je le dis aux autres, je fais pareil pour moi. P- Ok, très bien. On clôt le point André. On en reparlera un peu plus tard, à moins qu'il y ait des choses à dire encore. On ne parle jamais de Ligue des champions hommes, ce qui est quand même intéressant parce qu'il faudra qu'on essaye d'en parler un peu. Mais pas aujourd'hui. P- On va ouvrir une page foot. On va sur la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va direct sur le Brest PSG ou quoi ? Comme ça, après, c'est fait. P- Bon, on y va. Le PSG victoire sèche 1-20. C'est exactement la même configuration que Dijon-PSG. Dans l'émission de la semaine dernière, je vous avais dit, par rapport à PSG-Dijon, j'avais vu Dijon jouer, il y a une énorme différence de niveau. Et vous vous rappelez ce que je vous avais dit ? P- Le petit K10, oui. Il est très grand. Il est très grand. Il est très grand. Il a marqué 1. D'accord ? A retenir ce joueur-là. Dans tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, je crois que c'était ça le truc pourri. Et c'est du foot, voilà. Bref. Comment j'allais dire ? Ouais, on a l'impression… En plus, le PSG gagne 1-0. On a l'impression que PSG, je ne sais pas, ils choisissent les matchs… P- Tu veux dire hier ? Le PSG gagne 1-0 contre Bruges ? Oui. Mais ils avaient ouvert la marque à Dijon par Mbappé. Après, ils ont perdu 2-1. Mais là, c'est exactement la même configuration, Brest contre… Pourtant, je trouve Brest meilleur que Dijon. Ce qui voudrait dire quoi ? Qu'on va battre deux PSG aussi ? Non, c'est trop simple. Ça ne se passe pas comme ça, les paris sportifs. Est-ce que le PSG va être piqué de ce qui s'est passé à Dijon ? Écoute, quand je vois le match d'hier contre Bruges, j'ai l'impression qu'ils étaient très énervés, les joueurs parisiens. Ça pouvait faire 1-1, on est bien d'accord ? Voilà, ce match-là… Petite chose aussi, j'ai été regarder. Cette année, le PSG n'a jamais gagné un match par plus de deux buts d'écart. À part Nice, il y a eu un impondérable, il y a eu des cartons rouges. Pour Nice, il y a eu 4-1 et il y avait 2-1 avant les cartons rouges. Donc, le PSG a pris le large une fois qu'il y a eu les cartons rouges. Donc, je regardais du Brest avec un handicap de deux buts remboursé. Je crois que tu as du 1-50. Je trouvais ça intéressant. Je vais au match, je ne me suis pas encore positionné. Nous, on a Lan qui n'est pas là par exemple. Paul Lan qui avait pris sa place de titulaire, il n'est pas là. Il a battu un gros travail au milieu et son expérience. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, même s'il y aura la fratrie Diallo. Chez nous, on a un Diallo et en face, ils en ont un. Les frangins. Voilà, qui sera rigolo à suivre. Ce match-là, je te dis, à part la stat que je viens de vous donner, je vais vraiment attendre. Si PSG me met un Kurzawa, j'y vais. Je vous le dis tout de suite, je l'annonce. Si PSG me met un Kurzawa sur l'aile, je prends Brest ce but. D'accord. Parce que pour moi, avec Kurzawa sur l'aile, on va marquer un but. Après, il faudra qu'on s'en prenne quatre pour perdre le pari. Ce n'est pas le match, on est d'accord, le plus intéressant de la journée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un OM Lyon ? C'est ça. L'OM Lyon, on garde, mais sinon, il y a quoi d'autre qui pourrait t'intéresser, éventuellement, sur cette journée ? Moi, j'aimais bien un Rennes-Amiens. Parce que quand on voit un Rennes à 2-20, un draw no bet de Rennes autour de 1-40 peut être intéressant. Après, le problème, c'est Rennes, ils vont avoir un match dans les pattes de Coupe d'Europe. C'est toujours un petit peu délicat, mais franchement, Rennes-Amiens, j'ai du mal à voir Rennes perdre. Et je pense que si Rennes perd, au revoir Stéphane ? Là, c'est ouverture de crise. Je pense. Tout ce qui a été dit. Même s'il y a une grosse solidarité des joueurs envers l'entraîneur, ce qu'il faut le souligner est assez rare dans ce moment. Après, Stéphane a une Coupe de France dans les pattes. Je sais. Mais bon, c'est particulier. On n'enlève pas les monuments comme ça ? Non, c'est clair. Mais ça, ça m'intéresse. Le Nantes-Saint-Été ne m'intéresse pas parce que ça peut partir dans tous les sens. Le Marseille-Lyon. Là, c'est marrant parce que Lyon était légèrement favori, mais maintenant, c'est Marseille qui passe favori. Pourquoi ? Parce que c'est l'effet de Paye. Vu que Paye n'est pas là. C'est rigolo à suivre quand tu vois la fluctuation des cotes comme ça. Clairement, avec un de Paye absent. Même avec un de Paye absent, moi, si j'allais sur quelque chose à Paris safe, je prends Lyon plus 1. Ça doit être une cote en 30, en 35, un truc comme ça. C'est Lyon plus 1, c'est-à-dire ? Lyon plus 1. C'est-à-dire que si Lyon perd de 1 but, tu es remboursé. S'il perd de plus de 1 but, tu perds. Et tout autre résultat, tu gagnes. C'est-à-dire le match nul. Parce que toi, tu es Rudi Garcia, tu vas faire quoi ? Tu vas essayer de mettre une défense en béton et partir en contre. C'est ce que tu vas faire. Je pense. Et encore plus que ce qu'il... Vu que tu n'as pas ton magicien devant... J'avais dit qu'il y a 2-3 émissions de laisser de Paye faire ce qu'il veut. Bah depuis, il fait ce qu'il veut. Et ça marche. Donc Toulouse, il les sauve. La Benfica, il a encore été bon. Malheureusement, il se blesse. Et malheureusement, mais heureusement pour Lyon, Trèves international qui arrive. Ça s'est bien fait quand même les choses. Il va avoir le temps de se rétablir. Franchement, moi là, si j'allais jouer une cote, j'irais sur du Lyon drône au bête et la cote doit être sympa. Un 60, quelque chose comme ça. Ah ouais, carrément. Je te dis, c'est... Tu vas me dire que ça va être un truc à la con. Mais les joueurs de l'OM vont rencontrer leur ancien entraîneur. Ça ne peut pas donner un surplus de motivation, ça ? C'est complètement con, irrationnel. Mais dans l'exemple-ci, c'est qui qui a les clés du camion ? Hein ? Qui a les clés du camion ? C'est-à-dire, il vaut mieux être dans le cas de l'entraîneur ou dans le cas des joueurs ? Ah non, je pense du côté des joueurs marseillais qui vont être bien remontés. Pas forcément. Tu ne sais pas s'il a laissé un bon tété dans le western. Est-ce que les joueurs voulaient sa tête ? J'en sais rien. Mais Rudi Garcia, en tout cas, il sait comment les mecs en face sont et les points faibles. Ah ouais. Moi, c'est plutôt un avantage d'avoir l'entraîneur qui a entraîné les mecs d'emphase qui connaît tous leurs points faibles pour appuyer là où ça fait mal. Moi, je me dis ça. Donc pour moi, c'est plutôt un avantage. Tu n'as pas deux pailles et les codes remontent. Donc les codes remontent, très bien. Mais moi, un pari safe, c'est Lyon plus 1. Ils vont blinder en défense. Ça peut finir par un pauvre 0-0 de merde ou un 1-1. Chacun prend un point, ce qui n'arrangera pas grand monde, on va dire. Mais j'ai du mal à… Ils ont battu qui ? Lille, dernièrement ? Oui. C'est ça ? Ouais. C'est ça. Bon. Match intéressant à suivre. Mais je te dis, mon truc le plus safe serait plutôt Rennes-Amiens. Rennes-Amiens en drône aux bêtes. Donc il peut être intéressant à jouer. Mais il y a plus safe en rugby. On n'a pas parlé, mais tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose d'intéressant justement. Que tu avais du mal maintenant à les paris sur le foot et que tu n'avais plus de paris sur le rugby. C'est compliqué. Presque tous mes paris sur la Coupe du Monde de rugby sont passés. Tu vois quand j'avais dit qu'il n'y avait pas eu de si grosse surprise que ça. Et quand je vois certains gars sur internet qui sont spécialistes rugby et qui disent qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde, ça confirme juste ce que j'avais vu. Et donc du coup, c'est quand même pour des cotes à peu près similaires quoi ? Ah bah c'est des cotes bien sûr. C'est coté sur une base 100. Plus ou moins parce qu'après tu as la clé, la marge des bookmakers qui m'aident. Mais en gros, c'est coté sur une base 100. Donc tous les paris sont cotés sur une base 100. C'est juste que les gens sont perturbés par le nul au foot. Parce que le nul au foot au rugby n'est pas le même. Mais en gros, ce qu'il faut comparer, c'est les doubles chances en fait. Enfin non, c'est les matchs nuls remboursés entre guillemets. Pour comparer à avoir des trucs qui ressemblent à des cotes de rugby. Du 1.30 à 1.40 des fois à domicile. Mais c'était intéressant qu'on en parle en offre tout à l'heure que tu me dises ça. Et du coup maintenant c'est dur ? Bah je t'ai dit, le rugby, tu ne vas pas par hasard dessus. C'est parce que tu sais pourquoi tu y vas justement. On va presque terminer cette page foot. Il va falloir profiter de notre journée de Ligue 1 parce qu'on va avoir 15 jours de trêve. Matchs internationaux ! Restes au repos ! Et on part sur… Reste au repos, sauf si c'était le Kosovo. C'est ça. Alors Kosovo-Angleterre ? On se le garde pour la semaine prochaine. Ouais, c'est un teasing. On a le scénario quand même qui se répète. C'est le scénario 93 où on a deux points à grappiller sur deux matchs. Tu te rappelles ? Sauf que là, il y a la Moldavie. La Moldavie, c'est bon. Faut arrêter de déconner. Le problème, c'est que la République tchèque Kosovo, c'est jeudi prochain. Donc je ne suis pas sûr qu'on pourra en parler. Mais par contre, on aura le résultat. Fais-nous rêver avec le Kosovo. Là, je pars sur un handicap du Kosovo. Ils vont se dépouiller les gars. Il faut absolument ne pas partir brouille-douille de la République tchèque. Il faudrait même gagner. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est Kosovo-Angleterre. Le problème, c'est ce qui s'est passé si la République tchèque a battu l'Angleterre. Donc ça a mis du plomb dans l'aile au beau parcours du Kosovo. En tout cas, il faut que la France gagne contre la Moldavie. La France ira faire un déplacement à Tirana qui sera chaud bouillant. J'espère qu'on aura une petite blagounette des Albanais avant le match. Et puis Turquie-Islande, c'est pas sûr que la Turquie gagne. Mais ce n'est pas gagné. Si l'Islande blinde derrière, ce n'est absolument pas gagné. Donc voilà, à voir. Tu me dis quand c'est l'instant prono ? L'instant prono, tu veux qu'on y aille ? On y va, balance, on peut y aller, il nous reste quelques minutes. Les cotes ont un petit peu évolué depuis. Je vous prendrai du Glasgow au zèbre. C'est du mal à voir Glasgow aller perdre au zèbre. La cote est encore 1,20 sur le point fr quand je vois les tableaux. Et même du petit Glasgow pour les Français d'étrangers avec du moins 4, moins 5, moins 6. Tout ça, pour moi, il n'y a pas photo au zèbre, c'est l'équipe B en Italie. Et Glasgow récupère du monde en plus. Ils ont fait un gros match la semaine dernière. Du Munster, le gros derby Munster-Ulster. Munster récupère du monde. L'arrêt d'Army, je ne la vois pas perdre à la maison contre l'Ulster. Déjà, je prendrai ces deux paris-là. Vous avez du Osprey contre les Kings et les Swoother Kings. Les Kings, je crois que la semaine dernière, ils ont pris 50-0. Même si les Osprey, ce ne sont pas des foudreurs de guerre. Mais voilà, si vous mettez ces trois langues combinées, pour moi, c'est bon. Vous avez du Cardiff-Chittaz. On revient sur Chittaz, d'accord ? P- C'est un peu notre fil rouge. On revient du Cardiff-Chittaz. Là, les cotes sont quasiment 50-50. Je n'ai pas la compo d'équipe, mais si il y avait quelque chose à faire, j'irais sur les Cardiff. Je trouve ça à la maison. Value contre les Chittaz. Les Chittaz, je vous avais donné Clanekly, je crois, ont battu les Chittaz. Il y a un match où j'hésite, où je n'irais pas. C'est Clanekly-Benetton-Trévise. Comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs qui viennent. Et là, la lecture que j'ai du Benetton, vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, est-ce qu'ils ne vont pas commencer à rejouer de façon intéressante ? En top 14, je trouve que la cote… Là, j'ai du 1,46. Toulouse, je trouve ça… Oh, d'ailleurs, il n'y a pas une erreur sur les comparateurs de cotes. Toulouse, 1,46, je trouve ça sympa. Je ne touche pas Lyon, parce que Lyon, La Rochelle… La Rochelle, il y a des retours. Il y a du Castre-Brief. Pour moi, Castre, il n'y a pas photo. Contre Brief, ça doit win aussi. Et en Angleterre… En Angleterre… Qu'est-ce que j'ai vu ? Il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est… Exeter. Exeter qui m'intéresse face à Bristol. Bristol qui est un peu l'équipe surprise du début de saison. Mais bon, les autres équipes vont avoir des retours aussi. Dans ce que je vous ai dit, vous faites votre petit combiné de ce qui vous paraît le plus safe. Et vous arrivez à essayer de vous faire un truc avec une cote à 1,70, 1,80. Soit deux matchs ou trois matchs. Ça peut être intéressant et voilà. Je pense que là, j'ai fait le tour pour le rugby. Les infos en vrac, le Masters de Londres quand même arrive. Nadal, sa petite blessure aux abdos, il a décidé d'y aller. Il y a Bautista Auguste qui se tient prêt en tant que joker à le remplacer. J'ai quand même du mal à croire que quand tu as une lésion aux abdos, même si elle n'est pas grande, à chaque fois que tu vas servir, tu vas avoir un souci quand même. J'ai vraiment du mal à voir Nadal aller au bout des matchs de poule. Joko et Favo à 2,10,2,20. Lui, par contre, il est motivé par récupérer la première place mondiale que Nadal vient de lui chourer la semaine dernière ou il y a deux semaines. Il y a un peu plus longtemps d'ailleurs, je dis des bêtises. Parce que là, il y a des gros points à prendre aussi au Masters. Pour finir premier mondial cette année, il ne faut pas que Nadaille en finale et que Joko y aille. En gros, c'est ça le truc. Grosse motivation de Joko. Sur ce qu'il a montré au dernier tournoi, c'est un peu de revenir un monstre. Quand il veut, il peut. C'est fini la saison de Formule 1. Le champion revient à un titre, je crois, de Schumacher. Il me semble que c'est ça. Le grand champion a une super bagnole. On est d'accord qu'en Formule 1, ça fait tout. Mais bon, il faut quand même y aller. Il y a de l'intérêt pour les 2e et 3e places. Toujours. Même si la compétition d'équipe est terminée aussi. C'est les flèches d'argent qui ont gagné. Ça, on va voir. On verra bien ce qu'il va se passer. Le prochain gros prix dans 15 jours au Brésil, c'est ça ? Je crois que c'est dans 15 jours. Il n'en reste plus que 2. Il reste Brésil à bout d'aim. On finit la saison tout le temps par ça. Le basket ! Ah oui, les Golden State Warriors. C'est un truc de fou. Punaise. Je fais un petit salut à tous les supporters des Warriors. Trois mois pour Curry ? Même tout le monde. Il y en a plein de blessés. Là, ils font jouer l'équipe B. Ils ont été pêchés en des ligues ? Oui, je crois. C'est ça qui est dingue. Ça ne les a pas empêchés de battre Portland, par exemple. Mais c'est fou. Ça part un peu… T'as passé de meilleure équipe du monde. Ça m'a dit qu'il est pour Steve Kerr, qui enchaîne un championnat du monde à moitié foiré. Moi, je serai eux, je tankerai. Carrément, tu tankes cette année. On pourrit la saison et on enchaîne un bon tour de draft. Parce qu'à un moment donné, perdu pour perdu. Bon, ça va. Si tu as une année au purgatoire, tu sais que l'année prochaine, tu récupères ta Curry, Thompson… Tu vas refaire une équipe. Un super premier tour de draft. Par exemple, quand on voit ce que fait, par exemple, Morant à Memphis… Voilà, parce que Zion Williamson, qui était censé être le meilleur rookie, ses genoux ne supportent pas sa puissance, on va dire. C'est triste. C'est triste parce qu'en NCAA, c'était beau à voir. Mais je crois qu'à un moment donné, le corps commence à avoir des problèmes de ménisque. J'espère que ça ne va pas nous faire un Greg Oden, pour ceux qui le connaissent. Il y a des joueurs comme Kobe White au Chicago Bulls avec sa chevelure. Jackson 5, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il fait aussi des choses hallucinantes. Il y en a d'autres. Des rookies. Et puis, il y a du triangle qui est plus rookie parce que c'est dans sa deuxième année. Mais Atlanta qui fait des trucs de fou aussi. P- Tu parles d'Atlanta, Vince Carter, c'est costaud quand même ce qu'il fait à 42 piges. Il a le record. Il a le record. C'est saison cette année assez folle. Pour moi, des fois, c'est assez illisible pour certains matchs. Je ne sais pas, les spécialistes de NBA, qui parient que sur l'NBA, ce qu'ils disent. Il y a quand même des choses assez complexes à faire. Mais bon, écoutez, ça fait 10 matchs à peu près que chaque équipe a joué. On y va. Il en reste encore plus de 70. Donc, il y a de quoi faire. P- Bon, on a fait le tour pour cette semaine. C'est un peu plus court vu qu'il y a moins de matchs de rugby à débriefer. P- Moins de matchs… Là, il n'y en a pas eu à débriefer. On verra ça la semaine prochaine. Avec le retour, voir un peu s'il y a des surprises et tout ça. P- Ok, très bien. Merci beaucoup Ben. De rien. La prochaine, on l'a fait en vidéo. Allez, la prochaine, c'est bon, on l'a fait en vidéo. P- On fera tout pour. P- Voilà. Il y a encore eu… Bon, cette semaine, on a eu un petit souci de planning avec Damien. Ah, c'est des choses qui arrivent. P- Mais la semaine… Voilà, c'est… On fera tout pour avoir la vidéo la prochaine. Et on réfléchit. J'ai vu avoir une émission spéciale à peu près de deux heures. P- Oui, ce qui serait drôle, c'est qu'une émission de deux heures et qu'on la fasse en direct. En direct sur Youtube. P- Bah, pourquoi pas. On verra. P- On va tenter. P- Oui, note. P- C'est rigolo. Si vous avez envie de participer aux trucs, on se met d'accord sur l'agenda et tout ça. P- Avec des questions, des choses comme ça. P- Ouais, les trucs en live, là. C'est pour être fun, ça. P- On va y réfléchir. P- Enfin, si ça vous intéresse, vous nous le dites. P- Sinon, on ne fait pas. P- Non, mais je dis ça parce que j'ai vu un ou deux commentaires là-dessus. P- Tout à fait. Allez, à la semaine prochaine. P- Et bah voilà. P- Très bon week-end à tous. P- Salut, ciao. P- Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. P- Sous-titrage Société Radio-Canada